Une personne m'a téléphoné à Libération et m'a parlé de documents d'un grand écrivain du 20e siècle et il m'a dit « Céline » et là j'étais complètement atterré, bouleversé. Je savais, pour avoir lu les œuvres principales de Céline, il raconte qu'il y a des documents qu'il avait laissés chez lui au rue Girardon à Montmartre et que ces documents ont disparu. Et ces documents étaient là. Et pas un document, mais une tonne de documents. Au fur et à mesure que j'ai dépouillé tous ces documents, je suis tombé sur plusieurs textes dont on ne connaissait rien. En particulier ce livre qui s'appelle « Guerre », enfin bon, il aurait pu s'appeler autrement, mais ils ont choisi de l'appeler « Guerre ». C'était des choses qu'on n'avait jamais lues, on ne savait même pas que ça existait. Et à côté, il y avait une légende, une moyenâgeuse, la volonté du roi Krogol. Donc ça, on connaissait l'existence de cette légende, mais on ne l'avait pas. Et puis on cherchait aussi, depuis longtemps, des chapitres inédits de Caspip, dont Céline avait dit qu'ils existaient. Et là, ils sont là. Il y a aussi des écrits médicaux, il y a tout un ensemble que j'ai appelé le dossier juif, avec beaucoup de textes, évidemment, antisémites, comme Céline l'était. Et puis des photos, et puis des lettres. Quand Lucette Détouche meurt à l'âge de respectable, parce qu'elle est plus que centenaire, une belle centenaire, je suis délivré du secret de ne pas donner ça à la famille Céline. Et donc, je décide d'en parler. Comment ? Je prends contact avec un avocat spécialisé dans le droit des affaires culturelles. Donc je vais, je téléphone à Maître Pierrat, et je lui dis, j'ai en ma possession des manuscrits très importants d'un écrivain du XXe siècle. Je voudrais en parler avec vous. Donc je vais le voir, et je m'assois en face de lui dans son bureau, et je le revois aujourd'hui, qui me dit, mais alors qui ? Et je lui dis, Céline. Et là, il bondit de sa chaise, comme dans un dessin animé, vous voyez. Et il me dit, je m'en doutais. Et il me dit, la loi est claire, il faut contacter les héritiers. Et je venais évidemment le voir pour ça. Ils viennent là tous les deux. Et en ma présence, et en présence de l'avocat. Et là, je leur dis, j'avais apporté toute une liste sur une feuille de papier, je leur dis tout ce que j'ai. Ils sont évidemment effarés. Et puis, je leur fais part à tous les deux de mon souhait, mais purement personnel, que ces archives ne soient pas dispersées. Et donc, je dis, ce qui serait extraordinaire, ça serait que tous ces documents, ces écrits, soient donnés à un fonds d'archives. Je leur dis ça. Silence radio. On me convainc parce que je suis accusé de recel et mon avocat est accusé de complicité de recel. Je vais voir l'avocat et je lui dis, bon, il faut qu'on remette les documents. Il me dit, évidemment. Je vais à Nanterre avec deux énormes sacs. Et alors là, ça a été un moment inoubliable où sur une table qui était le double à peu près de celle-là, il y avait cinq personnes autour qui ont pris paquet par paquet. Évidemment, tout était ordonné. Je n'ai pas apporté ça en vrac. Tout était ordonné avec des titres. Et ils comptent. Ils comptent. Un feuillet, deux feuillets, 300, 200, 300, 500, 550 feuillets, etc. Et quand ils arrivent au bout, ils mettent ça dans une grosse enveloppe et ils ferment l'enveloppe. Le fiscier de police signe, je signe, et ils mettent les scellés. Et ainsi de suite, pendant plus d'une heure, voire une heure et demie. Et puis, après, il me dit, bon, alors, qui vous a donné ça ? Et là, je dis, secret des sources. Je suis journaliste, j'ai le droit au secret des sources. Et là, il est fou furieux. Il me dit, quel secret des sources ? Et puis, à la fin, il me dit, vous connaissez Oscar Rosembley ? Et je lui dis, ben non, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai reçu le rapport de police, puisqu'on a le droit à avoir ce rapport de police, j'ai vu que tout l'interrogatoire était axé par les co-héritiers, qui étaient persuadés que ça venait de là, que j'avais les choses de Rosembley, sur ça. Et ils ont, par exemple, pisté mon téléphone pendant deux ans pour savoir où j'avais été. Alors, j'avais été partout en France, mais je ne suis pas allé en Corse pendant ces deux années. Donc, ils étaient, comme Rosembley, il est d'un village corse, qu'il avait raconté qu'il avait planqué beaucoup de choses dans la Garrigue, dans un petit cabanon, etc. Ils pensaient que j'avais des rapports. Et ils ont vu qu'il y a... Donc, ils ont fait, d'une part, que les rapports avec Rosembley n'étaient pas établis, il n'y avait aucune preuve. Ils ont même regardé si j'avais téléphoné à son petit-fils, qui est un journaliste marseillais. Et donc, la piste Rosembley, ils ont vu que ce n'était pas mon fait. Et puis, que le vol, le recel, recel pour vol, que je n'étais pas un receleur et que mon avocat n'était pas le complice du recel, et donc, je suis ressorti libre. Je vais évoquer, dans l'un des chapitres, le chénon manquant. C'était à savoir qui m'a donné ces documents. Question que toutes... tous les cilignens et toute la presse et tous les amateurs d'art se posent légitimement. Mediapart.